... Propriété de l'évêché de Metz, l'hermitage Saint-Jean cherchait un nouveau souffle. Tantôt lieu de préparation au mariage, de révision pour le bac, de rencontres pour les scouts, cet ensemble architectural, niché dans un parc magnifique à Moulins-les-Messes, abrite depuis cette rentrée la nouvelle MEX, Maison d'enfants à caractère social. Une transformation dans laquelle le Conseil général de la Moselle a investi 2 millions d'euros. Dès le départ, puisque c'est Mgr Raffin qui a initié le projet, il y avait le désir, et pour le diocèse et pour l'évêque, qu'il y ait un caractère social. Et donc, que ce caractère social soit maintenant à destination d'enfants qui connaissent des difficultés, et dans quelques temps pour des mamans qui connaissent elles aussi des difficultés, rentre tout à fait dans l'optique que le diocèse souhaitait pour l'hermitage Saint-Jean. La maison d'enfants à caractère social de Moulins-les-Messes est l'une des traductions concrètes du nouveau schéma Enfants-Jeunesse-Famille, mis en place par le Conseil général de la Moselle, après consultation de tous les acteurs départementaux. Une nouvelle organisation qui vise à améliorer la fluidité des parcours des enfants et la qualité des hébergements et des services qui leur sont proposés. La question s'est posée de la maison de l'enfants à caractère social de Cichazel, parce qu'elle n'était plus adaptée aux exigences des dortoirs de 12, 16, 18 enfants. Une architecture qui datait des années 50, dépassée. C'est l'exemple pour laquelle nous avons voulu déconnecter et choisir un autre lieu, plus adapté. Ce qui nous a valu aussi, je pense que c'est important de confier la responsabilité de la gestion à une structure associative à but non lucratif, qui est la Fondation Vincent de Paul, que nous connaissions d'ailleurs, déjà. Ici, 48 enfants âgés de 6 à 18 ans sont répartis dans 4 bâtiments. Ils sont scolarisés dans les établissements de l'agglomération Messines et sont pris en charge sur place par la Fondation Vincent de Paul, gestionnaire du site. Largement présente en Alsace-Lorraine, cette fondation exerce dans 4 secteurs d'activité, la santé, les personnes âgées, la solidarité et les enfants. Elle emploie 2000 salariés. Lorsque nous avons été retenus, nous avons pu, et ça il faut en remercier les services du Conseil général, nous avons pu, dès le début des travaux et dès que les premiers plans étaient faits de rénovation, nous avons pu travailler en partenariat avec les services pour donner nos observations ou préconisations par rapport à ce que nous souhaitions trouver dans ces bâtiments. Dans quelques jours, le site de l'Hermitage, en plus de l'Amex, accueillera la maison maternelle éducative pour les femmes enceintes ou les mères isolées dans des situations très précaires. Sous-titrage Société Radio-Canada